Zizi Cabane Zizi Cabane, c'est l'histoire d'une famille, avec deux parents, trois enfants. Zizi Cabane, c'est la plus jeune des enfants. Et l'histoire du roman, c'est l'histoire de la disparition d'Odile, la mère, et la façon dont les trois enfants et le père vont se reconstruire, à la fois dans le chagrin, à la fois dans une forme de folie qui fait que je crois que le roman n'est pas triste. Il y a plutôt une consolation qui s'opère entre eux, entre les éléments, entre une présence-absence d'Odile qui nourrit cette famille. Le choix des prénoms, Zizi Cabane, c'est la dernière enfant, mais effectivement, les trois enfants ont chacun un prénom qui pourraient s'apparenter à des prénoms qu'on trouverait dans des contes ou dans des mythes. Et c'est parce que pour Béguin, par exemple, les parents, au départ, avaient choisi un nom assez courant. Il s'appelait Martin. Mais dès que l'enfant arrive auprès d'eux, ils estiment que Martin, c'est le prénom qu'ils lui avaient choisi avant de le connaître. Mais que maintenant, cet enfant qu'ils aiment tellement, ils décident de l'appeler Béguin. Pour le deuxième, on lui choisit aussi un prénom, mais on l'oublie assez vite. Et il a un tel amour des Chiffons qu'on appelle Chiffons. Et lui-même développera, on fera encore autre chose plus grand. Et puis pour Zizi Cabane, ce sont les frères qui, la première fois qu'ils voient leur sœur, demandent pourquoi son Zizi est cassé. Donc leur mère leur explique que non, Zizi n'est pas cassé, que les garçons ont un Zizi totem et les filles un Zizi Cabane. Il y a un lien entre tous ces livres-là. Je crois que... Il me semble que Zizi Cabane vient clore un peu un cycle qui est celui d'un apprentissage, d'une vision animiste du monde. C'est-à-dire que je pense que le détour que j'ai fait par les cultures amérindiennes via... Enfin, chez les Hopi avec Nécontent or Haïbi ou chez les Inuits avec De Pierre et Dos, a fait que j'ai dû réapprendre moi aussi à appréhender le monde différemment, donner une place aux éléments plus fortes que celles que je leur donnais avant et c'était déjà quelque chose que je faisais. Et puis ce qui traverse un peu, en tout cas De Pierre et Dos, Élise et Zizi Cabane, c'est cette forme d'écriture que j'ai rencontrée avec les Inuits que j'appelle le chant et qui est tout simplement une écriture en vers libre et qui, pour moi, est devenue un élément de narration ou de contre-narration ou de non-narration qui me permet de donner un souffle supplémentaire aux histoires que je raconte et de faire intervenir d'autres voix et ce que globalement, nous, on pourrait appeler les voix de l'invisible. Comme souvent, c'est généralement quand je suis dans l'écriture d'un roman, à peu près au milieu, le suivant commence à pointer son nez et là, effectivement, ça date de... à peu près pendant que j'étais en train de rédiger De Pierre et Dos, j'ai su qu'il y aurait un livre de famille, d'un des paysages plus familiers, avec la disparition de la mère. Et il se trouve que pour moi, l'écriture est intervenue au moment où j'étais à la fois enceinte et maître au monde, mon troisième enfant. Donc voilà, il y a eu une forme de concomitance comme ça. Et l'idée au départ était simplement que la mère devait disparaître et elle devait se transformer simplement... Elle devait naître que la maison. Et en fait, ça a très vite débordé. Elle devient le paysage, ça s'amplifie. Mais voilà, c'est parce que j'étais en train... À l'époque où j'ai eu l'idée, j'étais en train d'écrire un livre issu de ces symboliques-là, de cette spiritualité-là, on va dire, très naturaliste, enfin très animiste. C'est pour ça que je pense que c'est aussi la fin d'un cycle, parce que là, je suis allée jusqu'à... On avait perdu le père. Dans Élise sur les chemins, on part à la poursuite du frère. Là, en gros, j'expérimente ma propre mort en tant que mère de famille. Donc, je pense que là, j'arrive à avoir du mal à aller beaucoup plus loin. Donc, oui, ces livres-là sont articulés. Sans doute que le suivant le sera aussi, mais sans doute d'une autre façon. Qu'est-ce qui me porte dans cette écriture-là ? Je pense qu'il y a une forme de... Même si, forcément, il y a des choses de moi qui passent dans les histoires que j'écris, j'ai une résistance très forte à parler de ma propre vie. En même temps, maintenant, j'ai bien compris qu'on n'écrivait pas à partir de nulle part. Donc, il y a forcément des choses de moi qui passent. Mais je crois que cette forme du conte, elle permet d'atteindre, du moins de tendre vers une forme d'universalité. Et voilà, d'où le choix des noms que je fais. D'où le choix aussi... J'écris toujours dans un hors-temps. Parce que, voilà, je pense que ça me raccroche à cette tradition du conte. Et ça permet de parler de choses qui, tout en étant à la fois très communes et très personnelles, que ce soit la famille, le deuil, la maladie ou je ne sais quoi, de le faire passer dans une dimension un peu plus universelle, un peu plus intemporelle. Ce que j'aime bien, par exemple, dans les contes, c'est le côté des structures, les archétypes qu'on retrouve. Et je trouve que ça nous relie bien à d'autres époques, à d'autres peuples, de façon assez harmonieuse, sans chercher l'exotisme ou chercher une réflexion trop aiguë sur, par exemple, le monde contemporain ou la crise climatique qu'on connaît ou je ne sais quoi. Ça permet de prendre de la distance. Pas directement, mais il se trouve que depuis deux, trois ans au moins, je lis des ouvrages de vulgarisation de géologie. Mais je crois que si, et mine de rien, ça m'a accompagnée, dans le sens où, en lisant ces ouvrages de géologie, on comprend qu'en fait la Terre, ce qu'on croit être inanimé, comme les roches, par exemple, ou les serates, les plaques, la mer, l'érosion, en fait, on comprend que c'est un temps géologique qui est différent d'une autre, mais en fait, qui est une forme de vie qui, parce qu'elle est lente, nous n'est pas très accessible ou très sensible. Alors qu'en fait, la Terre sur laquelle on marche est en perpétuelle transformation, avec des choses extrêmement belles et violentes, les volcans, les fleuves, l'érosion. En fait, c'est un mouvement perpétuel. Et comme moi, j'ai quand même tendance à pas mal réfléchir, ou du moins essayer d'écrire la mort, la perte, ça fait qu'on voit beaucoup plus le côté cycle plutôt que le côté perte irrémédiable. Et c'est comme si, en fait, la vie était en train de se renouveler en permanence. Et des choses qui nous paraissent mortes, comme un défunt d'une famille ou une pierre, une montagne, en fait, tout est toujours en mouvement. Donc je pense que voilà, sans être une source d'inspiration directe, ça a sans doute un peu orienté ma sensibilité sur ces questions-là.